Bonjour à toutes et tous, je suis Cyril Blanchard. Bonjour, Laurence Blanchard. Et nous sommes mariés, voilà, donc qu'est-ce qu'on doit dire déjà ? Eh bien, tout simplement, pourquoi nous sommes là ? Pour témoigner, donc moi j'ai d'autres questions à poser à mon mari. À balance. Alors, dis-moi, toi qui étais dirigeant d'une grande entreprise de 50 magasins, je pense que tout le monde aimerait savoir pourquoi tu as tout quitté, tout lâché pour commencer, débuter cette gamme depuis maintenant trois ans. Très simplement, en fait, à 44 ans, j'ai fait ma crise de la quarantaine et j'avais une obsession, c'était de travailler d'où je veux, de pouvoir travailler en tout cas d'où je veux, avec qui j'aime bien travailler. Et puis aussi un petit peu la notion du temps, ça va pour travailler quand j'en ai envie, en fait, pas de contraintes pour pouvoir, déjà d'une, pouvoir voyager, partir, faire des week-ends, même en semaine d'ailleurs. Et puis, il faut aussi faire mon sport parce que j'ai besoin de faire beaucoup de sport. Voilà pourquoi j'ai démarré cette activité il y a trois ans, c'était pour la liberté. Et dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a vraiment apporté cette gamme ? La gamme ? Oui, la gamme. Alors, la gamme m'a apporté beaucoup d'énergie. Moi, j'en cherchais beaucoup pour ma dépense sportive et puis aussi, j'en cherchais aussi cette énergie pour mes clients puisque je me suis donc spécialisé en coaching, accompagnement d'entrepreneurs, de dirigeants, de monsieur, madame, tout le monde, de sportifs pour pouvoir les rééquilibrer, qu'ils se sentent en bonne santé et puis, qu'ils aient un équilibre de vie plus harmonieux. Voilà, ça, c'était mon projet et de pouvoir aider les gens. Très bien. Oui, et puis, peut-être la question qu'on me pose souvent aussi, si tu l'as posée sur la gamme, mais c'est aussi sur cette activité. Est-ce qu'elle m'apporte de la liberté ? Je sais qu'elle m'en apportera à terme. Donc, on a en fait avec vous notre Star Gold. Et c'était pour moi une première étape de construction pour pouvoir, une fois qu'on avait satisfait ou du moins répondu aux attentes de quelques clients, de quelques associés aussi, qui nous font confiance. Et que, personnellement, moi, j'ai vraiment beaucoup d'engagement auprès d'eux parce que ça me met cher. J'ai vraiment à cœur de pouvoir les aider dans leur transformation parce qu'il y en a qui ont des projets de vie qui me touchent et j'ai envie de les aider. J'en pense à certains et aux certaines d'ailleurs. Et si, effectivement, grâce à cette activité, ils peuvent trouver ce même équilibre de vie et cette liberté, j'ai envie de me donner pour moi, pour nous deux, mais aussi un peu pour eux, évidemment. Et la dernière question. Comment tu pourrais aider, justement, nos spectateurs derrière à devenir, justement, Star Gold ? Moi, la chose qui m'a le plus aidé, c'était déjà de me redécouvrir. Je suis quelqu'un d'assez pressé, qui aime les résultats rapides. Dans le sport, ça a été long pour moi de me révéler, d'avoir des très bons résultats. Dans cette activité, c'est pareil. Ce n'est pas forcément aussi rapide que je le souhaiterais. Donc, j'apprends la patience et j'apprends aussi à dire… J'apprends à dire, aidez-moi s'il vous plaît, ce que je n'arrivais pas à faire au tout début. Je voulais faire tout tout seul et c'était un tort. C'est ce qui m'a freiné la première année. Je n'ai pas eu des très bonnes pertes, tout simplement, comme dans mon sport. Au début, je n'ai pas eu de bonnes pertes parce que je faisais tout tout seul. Mais j'ai appelé l'entraîneur, mon coach, mes coachs d'ailleurs, donc Amandine, Aurélien et puis surtout celle qui m'a fait découvrir cette activité quand même, ne l'oublions pas, Marie-Pierre. Et puis surtout, notre tuteur Mathieu qui a fait preuve de beaucoup de patience avec moi parce que j'ai un tempérament quand même à rentrer un petit peu dans le lard des fois. Et Mathieu a eu cette patience et ce discernement pour pouvoir m'écouter, temporiser et m'apporter, quand il y en avait besoin, quelques solutions à mes problèmes. Et puis moi, j'ai envie de te poser une question. En fait, qu'est-ce qui fait que tu as maintenant confiance dans cette gamme-là déjà ? Parce qu'au début, non, tu n'en voulais pas. Non, je n'en voulais pas du tout. Tout simplement parce que je cuisine beaucoup et je ne cuisine pas avec de la poudre. Je me suis lancée grâce au premier confinement parce que nous n'avions pas le droit de sortir. Et donc voilà, j'avais débuté justement puisqu'on m'a dit qu'on évitait de prendre du poids. Donc, c'était parfait. Et oui, bingo, ça a bien fonctionné. J'ai perdu les quelques culéaux que j'avais en trop et surtout, j'ai trouvé de l'énergie puisque forcément, je me levais à l'époque la nuit puisque je travaillais chez un grossiste. Donc voilà, j'avais retrouvé l'énergie. Et surtout, j'avais perdu le petit bidou que j'avais en trop depuis des années. Et j'ai pu retrouver, entre guillemets, le corps que j'avais avant d'être tombée enceinte. Et pourtant, ce n'est pas faute de t'avoir présenté cette gamme-là puisque moi, mes clients adhéraient globalement assez vite parce qu'ils avaient des problèmes, ils avaient confiance en moi. Et toi, je t'en parlais, tu voyais autour de moi, mais tu faisais plutôt du no, 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 no. Et moi, j'assistais. Et puis en fait, non, je ne croyais qu'il ne fallait pas que j'insiste. C'était pas le moment. Voilà, exactement. C'est ce que Amandine nous a appris aussi en disant, voilà, des fois, ce n'est pas grave, il ne faut pas forcer. C'est que la personne, ce n'est pas le moment. Et puis un jour, on le voit aujourd'hui avec nos clients, ils reviennent, ils nous appellent, ils me disent, oui, tu m'avais parlé de cette gamme. Voilà, ça vient vraiment naturellement. Avec cette activité, je pense qu'il faut être vraiment patient. Il y a du travail. C'est vrai que la raison, Joachim, il y a du travail. Il ne faut rien lâcher. Et puis à deux, on est quand même plus fort. Donc voilà. Et on est très content aujourd'hui d'être là parmi vous. Désolée, on n'est pas là en direct parce que nous partons en voyage aussi. Après tout, il faut fêter les victoires. Donc là, on a une belle victoire, un Stargold et on a envie de la fêter. Et puis moi, je voudrais vous partager une dernière chose parce qu'en fait, moi, j'étais convaincu d'une chose quand j'ai démarré cette activité il y a trois ans. Je savais pertinemment que Laurence aurait plus de succès que moi parce que moi, je suis un peu un bourrin. Voilà. Je fais des choses un petit peu en force. Et vous le savez très bien, quand on fait les choses en force, globalement, il y a de la résistance en face. Alors moi, la force, ça marche bien pour moi puisque globalement, j'arrive à me dépasser, à dépasser mes limites, à faire des choses qui moi-même me surprennent. Comme te séduire, d'ailleurs. Si elle est séduire, ça m'a surpris. Mais c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, en fait, je pense que tu es beaucoup plus subtil que moi, beaucoup plus à l'écoute des gens. Et je n'ai aucun doute que c'est toi qui va nous amener vers le tutorat. Donc, voilà. Voilà, j'y crois, j'y crois, toi, d'ailleurs. Oui, j'y crois, bien sûr. Bien entendu. Moi, je crois en toi, en tout cas. Donc, on a besoin d'un binôme. On a besoin de travailler en équipe. Comme on dit souvent, seul, on va peut-être plus vite. Moi, c'est mon cas. Mais il ressemble, j'ai découvert que j'allais beaucoup plus loin et que c'était précieux de pouvoir dire j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ma chérie. Oui, on a besoin de nous. Et on a besoin de vous tous. Donc, en tout cas, nous, on est là pour aussi nos associés, pour les aider à grandir dans cette activité. C'est beaucoup de bonheur de voir démarrer une personne, mais c'est le bonheur en relief quand il y en a deux qui sont en face de nous. Donc, voilà, on vous souhaite une belle matinée, une belle journée, un bon dimanche et on espère vous voir très bientôt. À très bientôt. Au revoir.